bonjour à tous j'espère que vous êtes bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous tourner un gros course lidl et peut-être peut-être que je vais aller chez carrefour market l'habitude parce qu'il manque deux trois bricoles et dans ce cas là je le rajouterai à cette vidéo mais à voir parce que là le temps il est pourri donc on verra bien si je vais chez carrefour ou pas donc je vais commencer avec le surgelé parce qu'il est là depuis un petit moment attention la table elle bouge j'ai mon assistant qui est là c'est brian aujourd'hui parce qu'il m'a allé pas là il m'a allé à l'école mais brian il n'est pas à l'école donc c'est lui qui va m'aider voilà donc j'ai pris à 10 steaks ultra moelleux au bœuf donc pour toutes les courses que je vais vous faire voir j'en ai eu pour 192 euros et quelque chose donc ça va ça va ça va je suis dans mon budget et il manque encore des choses à aller aller acheter du coup c'est ce que j'ai dit je n'ai plus donc les steaks hachés ensuite j'ai pris des fricadelles par 20 ça franchement pour faire en mode rapide c'est très très bien du coup il restait que trois boîtes on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont en remettre donc j'ai pris j'ai pris les trois boîtes de fricadelles c'est pas grave ça fait durable dans le congèle ensuite il m'a dit que je les ai jamais pris cela mais il y avait des cordons bleus au poulet chez lidl donc voilà on va goûter cela chez lidl jamais goûté ensuite j'ai pris de l'eau deux paquets de bâtonnets de poisson comme ça les enfants ils aiment bien après niveau de la viande et tout franchement il n'est pas il n'y avait pas grand chose je n'allais pas comprendre donc voilà ensuite j'ai pris un kilo de 18 merguez bon je vous avais mis en pause ce qu'a ludo qui descendait comme il doit partir ensuite deux kilos de chipolata dedans il y en a 36 en tout ça c'est bien aussi ça fait du rap donc pareil je vais mettre ça dans des salles de congélation que j'ai oublié d'acheter et ça ira au congélateur donc voilà là ensuite j'ai pris des knacky enfin des knacky de chez lidl des saucisses fumées cela c'est quoi moi c'est porcelain cette fois c'est le qui allait les chercher donc voilà de l'eau de 10 saucisses ensuite j'ai pris trois margarines comme ça tout ce que je mets là c'est bon d'accord il n'y a rien qui m'aide je vous l'ai dit donc 3 margarines normalement on voit ici j'ai pris un beurre comme ça ensuite j'ai pris en citer en promo c'est des framboises alors au lieu d'1,39€ c'était 97 centimes pour 125 grammes vous entendez calvin chanter là c'est parce qu'en fait il entend les sachets donc quand on bouge un sachet non bon normalement il crie donc vous risquez de l'entendre dans la vidéo j'essaie qu'on va non mais il attend il attend il attend il attend il sait qu'il ya ses légumes donc voilà donc deux paquets de framboises des tomates cerises comme ça donc ça il ya tout le monde qui pioche dedans mais on l'achète plus pour calvin et j'en coupe des fois une ou deux pour pour les rats pareil pour la sucrine voilà tu vois il attend pareil pour la sucrine j'ai pris pour les animaux mais pareil si des fois on a envie d'en manger on en mange parce que voilà ils aiment bien leurs petits légumes surtout cochon d'inde il a l'habitude trois poivons ici comme ça franchement ils étaient trop beau les poivrons les fruits je sais pas s'ils viennent de les mettre en rayon mais franchement il y avait ils sont tous beau les fruits de la chine donne un gros concombre regarde comment il est gros alors là il est énorme donc un concombre pareil regarde vous l'entendez il crie un qui non il ya plus que ça je crois qu'il ya plus d'un kilo là dedans et combien bah je sais plus là deux kilos de carottes donc ça pareil c'est pour en donner de temps en temps à calvin les rats mais je vais faire une purée j'essaie de faire une purée de carottes et aussi pour nous les faire voilà des carottes en plus un yaourt à boire à la vanille alors ici pareil j'ai fait des membres après les yaourts je continue dans les yaourts du tout deux paquets de yaourt au chocolat comme ça alors là j'ai fait le plein de yaourt franchement j'ai fait plein des petits suisses comme ça pour les enfants aux fruits arrête au courant s'en prie des petits des petits suisses pour les enfants comme ça aux fruits et en fait là je vais en prendre et je vais planter des bâtons de bois là vous savez pour les glaces et je vais mettre au congèle comme ça ça leur fera des glaces j'ai pris des petits suisses comme ça nature pour mettre au sucre des yaourt nature pareil hop donc ça s'il y en a combien dedans il y en a 16 j'ai pris également des yaourts comme ça aux fruits et des flancs au caramel comme ça alors là franchement au niveau yaourt on est bon pour la semaine là ils ont ils ont le choix voilà je suis un peu soufflé après je vais prendre ce qu'il ya devant moi ça j'ai pris des kinder des chutes des kinder chocou je sais plus comment c'est cela c'est pas les kinder matisse je crois que c'est les kinder matisse c'était un un acheté le deuxième à moins 50% donc là j'en ai pris pour leur faire plaisir pour le pour le goûter là ils vont être contents les enfants j'ai pris de la mayo la mayo du ketchup alors chez idole j'aime bien parce qu'ils font les grands comme ça et sont pas très cher je sais bien combien ils sont mais sont pas très cher 500 grammes de gruyère niveau des pâtes j'ai fait le plein aussi donc j'avais une promo chez idole les trois paquets pour deux euros je prends un truc comme ça c'est les pâtes que ludo il aime bien c'est des 500 grammes et en fait c'est les fines spaghettis donc je suis pas très fan de cela mais ludo il aime bien les spaghettis super fin mais bon j'aime bien les pâtes c'est des pâtes mais voilà j'aime pas que c'est trop faire enfin des comme ça j'ai jamais le nom ça des pipes riguettes comme ça hop ça tu les mets sur la table à mon bout je vais les ranger j'ai pris deux paquets de fusillis ça fait découvrir deux paquets de coquillettes quand je les prends par deux c'est parce qu'en fait c'est des 500 grammes et nous il faut d'un kilo à chaque fois 500 grammes il n'y a pas assez ça fait vraiment du bruit désolé des deux paquets de peine et un kilo de macaroni donc là ouais ils rigolent c'est du bruit ils rigolent attention ça craque pas donc les pâtes c'est bon on est bon bah même pour la semaine on est bon pour la semaine j'ai pris de la crème fraîche bah je vous ai dit que je vais sûrement faire une purée une purée de carottes si tu peux m'avancer mon loulé les choses merci j'ai pris alors niveau des boissons j'en ai fait plusieurs et ça c'est pareil le sirop c'est pareil je vais faire des glaces avec parce qu'en fait j'ai des moules des moules à glace et les gamins ils aiment bien je leur en ai fait il n'y a pas longtemps à la je ne sais plus c'était quoi et ils aiment bien ça fait une glace à l'eau en fait et dans les moules là enfin bref voilà si vous me suivez sur les blogs de façon vous le savez donc j'ai pris une grenadine une fraise un citron et un pêche je sais même pas s'il y a toutes les je crois que j'ai pris tous les quasiment tous les parfums sauf la menthe parce que la menthe ils sont pas très fans il y en a ils aiment bien mais ils sont pas très fan et moi je suis pas fan de la menthe à voir non plus les chewing gums à la menthe et tout ça passe mais en boisson non c'est pas trop mon délire et les gamins c'est pareil les chewing gums ça les dérange pas mais attends je t'avance tout parce qu'à chaque fois tu fais bouger hop le téléphone voilà donc ça je l'ai dit aussi ça c'est bon ça hop tac je lui avance tout parce que autrement il se penche sur la table et ça fait tout bouger tiens regarde il y a encore ça sur je l'ai vite les yeux on est bien deux bouteilles d'huile normale d'ailleurs j'ai oublié le vinaigre ensuite un coca ça c'est pour moi un coca un bon coca il fait longtemps j'en ai pas bu ah si hier bah si j'en ai bu hier du sucre cristal au cas où on prend un gâteau de la farine on en avait plus du café café pour le matin pareil dans la voiture je l'ai dit je sais plus je vous le dirai à la fin ensuite niveau des gâteaux donc j'en ai pris plusieurs pour faire la semaine je compte un paquet par jour bien que là le matin ils vont pas déjeuner les gâteaux parce qu'avant ils déjeuner les gâteaux temps en temps j'achetais des céréales mais plus souvent ils déjeuner les gâteaux avec du lait et du chocolat là mais là j'ai dit non j'ai acheté j'ai acheté des gâteaux mais ça ce sera pour goûter et il ya des céréales pour le pour le matin alors au niveau des paquets de gâteaux il y avait des balles c'est des tout chocolat j'ai pris quatre grands paquets de tout chocolat comme ça il y en a quatre ça les gâteaux tu les laisses là ok j'ai pris des cookies des barquettes comme ça pareil au chocolat en fait c'est quasiment tout chocolat et des coffres nature ça fait un deux trois quatre cinq six sept c'est bon ça me fait sept paquets je vous dis je compte un paquet par jour ensuite j'ai pris un lit un un pâte de lait ouais ici un pâte de lait des croquettes pour les chats mais en fait parce que là j'en ai plus mais les croquettes pour les chats je préfère les prendre chez carrefour parce que chez carrefour ils font carrément des grands paquets en fait donc je préfère prendre des grands paquets chez carrefour mais bref voilà là j'ai pris chez l'idol j'étais à l'idol et j'en avais plus ça pouvait pas attendre du coup voilà j'ai pris chez l'idol j'ai pris au saumon mais il y a aussi au bœuf et à la volaille j'ai pris une plaquette de 30 oeufs après il y a cinq kilos de patates des pommes de terre voilà et elles sont belles cette fois la dernière fois c'était pas terrible elle était toute petite et tout mais là elles sont elles sont belles donc voilà ça et je sais plus si je vous l'ai dit mais je vais me répéter dans la voiture il y a un grand paquet de croquettes pour les chiens il y a trois litières pour faire forcément pour les chats mais qu'est-ce qu'on a laissé deux boîtes de céréales donc j'ai des grandes boîtes de céréales je vais vous mettre une photo j'ai deux boîtes de céréales dans la voiture donc j'ai une grande c'est des chocapic je crois une grande boîte de chocapic et une boîte de miel pops parce que je sais pas c'est qui qui va demander les miel pops des boules au miel, des boules jaunes miel pops, miel, miel, miel c'est toi ? ben voilà il y a une jolie lime poché ben moi j'aime bien ça et ça c'était céréales quand on était petit enfin bref c'était céréales quand j'étais petite avec ma soeur on aimait bien donc du coup ouais il y a ça et je pense que ah j'ai oublié de vous montrer ça ah c'est pas grand chose c'est des éponges et du liquide vaisselle voilà c'est tout donc voilà pour cette vidéo je vais vous laisser là je vais reprendre mon vlog si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser un petit commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501